Des drapeaux sud-africains dans le ciel de Pretoria. En ce 19 juin, Cyril Ramaphosa entame son second quinquennat à la tête de l'Afrique du Sud. Cette investiture, une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement du continent y assistent. Après avoir juré fidélité à la Constitution, il s'adresse à son peuple. « La formation d'un gouvernement d'union nationale est un moment d'une grande portée. C'est le début d'une nouvelle ère. » Une nouvelle ère, contrainte et forcée. À 71 ans, Cyril Ramaphosa le sait, ce second mandat s'annonce bien moins confortable que le premier. En cause, le revers historique enregistré par son parti aux dernières élections législatives. Avec 40% des voix, l'ANC a perdu pour la première fois depuis 30 ans et la fin de l'apartheid dans le pays, la majorité absolue au Parlement. Il devra donc s'allier. La semaine dernière, un accord inédit a été conclu avec la principale formation d'opposition, l'Alliance démocratique. Les deux partis travaillant désormais à un gouvernement de coalition inclusif. Pas question en revanche de s'associer à Jacob Zuma. Ancien patron de l'ANC, il est aujourd'hui le principal opposant de Cyril Ramaphosa. Vendredi dernier, l'ex-président a boycotté la première séance parlementaire durant laquelle son successeur a été réélu. La raison, les dernières élections législatives ont été selon lui truquées. Il assure que son nouveau parti, le MK, continuerait de contester les résultats en justice.